et bonjour à tous les amis c'est brazil votre gamer favori donc on se retrouve pour la nouvelle vidéo de la boutique du jour de fortnite du 11 mars 2024 donc vous avez toujours la possibilité d'acheter 25 niveaux du pass de combat pour 1850 vbuck bon moi je fais jamais mais c'est vous qui voyez vous avez déjà 25 niveaux pour 1820 vbuck mais bon ça fait presque 20 euros les vbuck supplémentaires enfin les niveaux supplémentaires c'est vous qui voyez donc c'est passé club fortnite pas son ensuite vous avez le jour le passé festival pour 1820 vbuck donc emparer vous de la scène principale et accomplissez les quatre festivals pour obtenir des points festival pendant la saison 2 déverrouiller les éléments suivants recevait nettement l'aura acte musicale accéder la voix bonus rendez vous dans fortnite festival pour accéder au pass révéler votre talent progresser dans le pass pour obtenir davantage de récompenses bonus dont la guitare crat chromatica la piste musicale ride with me les grands chargements la collection gaga la piste musicale block olsen l'aura aurare boreal la piste musicale break me le kétar kétar chromatica donc le petit clavier chromatica la piste musicale poker face accessoire dodo signal sinusoïdes limote kinest punk et la tenue gaga animatique donc si vous avez déjà des points festival avant d'acheter la voix bonus vous recevez automatiquement les récompenses obtenues jusqu'à ce point la récompense de la voix bonus pourrait être proposée à venir dans la boutique d'objets donc le tout pour 1800 vbux donc vous avez tous ses avantages plus la tenue de lady gaga ensuite vous êtes sur le boulevard balnéaire donc pour 1900 vbux ça c'est pour le fornite le lego fornite pardon donc avec le pavillon de plage la boutique de natation la maison de plage le tour de maître nageur la maison marine les décorations cabanon de plage des décorations à charles littoraux la décoration promenade de plage le refuge la maisonnette de plage et pour finir décoration coin cousy cousy pardon donc tout ça pour 1900 vbux donc c'est des cette construction 44 décorations donc c'est des constructions supplémentaires que vous pouvez avoir dans enfin que vous pouvez utiliser uniquement dans le lego fornite donc si vous c'est des nouvelles constructions qui vous propose un boutique pour 1900 vbux donc si vous les voulez donc il faut les prendre dans la boutique donc tout ça pour 1900 vbux le premier pack ensuite vous avez promenade de plage donc hors pack avec le tour de maître nageur le pavillon de plage la maison marine la maison de plage la boutique de natation la décoration promenade de plage et décoration à charles littoraux tout ça pour 1500 vbux donc il y a cinq constructions et 15 décorations ensuite vous avez qu'un repas que vous avez donc le carbonant de plage enfin le pas ouais la maisonnette de plage avec le refuge les décorations de carbonant de plage et décoration coin cousy pour 1900 vbux donc de construction 29 décorations ensuite vous avez les der burger donc le fameux le pack der burger donc avec le comptoir le comptoir fast food der burger la franchise der burger le restaurant phare der burger donc ensuite vous avez les décorations du restaurant der burger donc avec la décoration cuisine également der les décorations patio der burger pardon et les décorations extérieures der burger donc tout ça pour demi des becs donc trois constructions 4 41 décorations ensuite au repas que vous avez le qu'est ce que j'ai donc le qu'est ce que j'ai donc le qu'est ce que j'ai donc quittent qu'ils j'ai donc qu'ils aient d'eux de 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 d'or donc avec le comptoir fast food der burger avec le restaurant phare der burger avec la franchise der burger et décoration durée der burger donc avec la décoration restaurant restaurant der burger et la décoration cuisine der donc tout ça pour mille sans évec donc trois construction 32 décorations donc c'était pour 1800 VB. Ensuite vous avez les décorations extérieures du Der Burger pour 600 VB donc 9 décorations pour 600 VB. Ensuite vous avez le Boss Burger qui va avec en tenue hippique avec sa version Lego justement et le sachet de frites en accessoire dodo hippique tout ça pour 1500 VB. Donc en fait c'est tout dans le même thème vous avez des Lego supplémentaires qui vont avec le rapport de Der Burger donc voilà. Ensuite vous avez toujours le Eminem Slim Shady donc avec The Real Slim Shady donc qui est la petite emote série icône pour 500 VB. Ensuite vous avez Rad Boy donc en tenue série icône avec Slim Shady à tenue série icône et ses trois customs. Le masque levé c'est son emote intégré. Le radio cassette de Shady donc qui réagit à la musique. La bison sonneuse de Shady donc réactive également à réagir au point faible. Et plus là The Real Slim Shady donc qui est la petite emote tout ça pour 2700 VB. Or pas que vous avez Rad Boy avec ses deux customs pour 1500 VB. Sim Shady donc avec ses trois customs avec son masque levé qui est son emote intégré et son radio cassette de Shady pour 1900 VB. La bison sonneuse de Shady c'est sa pioche pour 800 VB. Voilà. Ensuite vous avez le pack Marshall Revolu donc c'est une enième mais une autre version donc en tenue série icône également. Avec son regard de corbeau accessoire dodo. L'âge de rappeur c'est sa pioche. Le corbeau express, son petit planaire et Moon Spaghetti donc c'est le deuxième accessoire dodo. Le tout pour 3200 VB. Or pas que vous avez donc Marshall Revolu donc avec son regard de corbeau pour 1500 VB. La Moon Spaghetti donc c'est un autre accessoire dodo pour 400 VB. Le corbeau express et son petit planaire pour 800 VB. L'âge de rappeur c'est sa pioche pour 500 VB. Ensuite vous avez le retour de représenter votre équipe avec le retour du pack percé ultime donc avec bagarreur de mêlée donc je pense que là vous pouvez les donc il faut partir ensemble troupe du terrain saison 4 chapitre 2 donc avec stylo choix vous pouvez changer le numéro du maillot. Vous pouvez changer donc son équipe également donc ça vous change entièrement la tenue comme vous voyez actuellement à l'écran donc on va mettre une autre peut-être plus flagrante voyez donc vous pouvez incarner l'équipe que vous voulez donc il y en a quand même un paquet voilà donc avec l'air tenue qui va avec donc voilà tout simplement donc vous savez tenue de domicile et tenue extérieure donc voilà donc c'est quand même sympathique donc vous voyez donc avec la tenue extérieure c'est pas la même voilà donc tout ça donc avec le bagarreur de mêlée en tenue hippique avec sa version lego avec le passeur encharné donc pareil vous pouvez changer la tenue la couleur vous avez vu avec sa version lego le chargeur surprise donc en tenue hippique également avec sa version lego donc en plus vous pouvez jouer dans le go forno est festival donc en plus vous pouvez jouer battle royale forno est festival et rocket racing évidemment donc avec le renégat de la zone rouge en tenue hippique avec sa version lego le titan du touchdown donc avec sa version en épique avec sa version lego le tout pour 3500 les bucks en repas vous avez donc passeur encharné donc choisissez votre équipe de la fn préférée votre numéro et votre style de visière donc vous avez vu que tout changé donc avec le passeur acharné en tenue hippique avec sa version lego pour 1500 les bucks le bagarreur de mêlée en tenue hippique avec sa version lego pour 1500 les bucks le chargeur surprise donc en tenue hippique et sa version lego pour 1500 les bucks le renégat de la zone rouge donc en tenue hippique avec sa version lego pour 1500 les bucks le titan du touchdown donc en tenue hippique avec sa version lego pour 1500 les bucks voilà ensuite vous avez le pack points bonus donc c'est les filles mais voilà donc pareil avec la briseuse de bar donc c'est même ensemble troupe du terrain saison 4 chapitre 2 donc avec style au choix vous changez le numéro l'équipe que vous voulez voilà les dolphins par exemple donc c'est toutes les équipes américaines de football américain donc voilà qui n'est autre que le rugby pour nous mais bon là là bas c'est voilà c'est le football américain donc voilà donc tout ça donc pareil donc pour toutes les customisées donc avec la briseuse de bar avec sa version lego en tenue hippique avec la coureuse latérale en tenue hippique avec sa version lego la maîtresse de formation en tenue hippique avec sa version lego la remetteuse en jeu en épique avec sa version lego et la bouteuse fracassante en tenue hippique avec sa version lego donc je m'attarde pas trop dessus parce qu'on les connaît déjà ils font leur retour dans la boutique tout ça pour 3500 les bucks en pack donc vous avez maîtresse de formation en tenue hippique avec sa version lego pour 1500 les bucks la briseuse de bar en tenue hippique avec sa version lego pour 1500 les bucks la remetteuse en jeu en tenue hippique avec sa version lego pour 1500 les bucks la coureuse latérale en tenue hippique avec sa version Lego pour 1500 Rebec, la botteuse racassante en tenue hippique et sa version Lego pour 1500 Rebec également donc pack et hors pack, ensuite nouveauté à la une avec Odyssée qui fait son entrée dans la boutique en tenue hippique, donc l'incarnation intemporelle de l'esprit d'aventure partie d'ensemble Odyssée intemporelle saison 2 chapitre 5, donc voilà vous l'avez vu elle est déjà sur la map, elle est dans le pass de combat, donc voilà Odyssée elle est que sur la map, pardon, là ils le mettent dans la boutique, donc en tenue hippique avec sa version Lego le tout, donc les parties métalliques de la tenue d'argent de couleur en fonction du rang voilà, ah oui donc c'est la fameuse donc voilà vous êtes bronze 1 elle a la tenue en bronze, oui c'est la fameuse pardon, donc en fait elle a changé de tenue au fur et à mesure que vous montez en level donc sur leur enquête, donc si vous faites du rank est, donc là elle est en bronze 1 mais si vous montez donc si vous l'achetez, donc plus vous montez, plus vous voyez elle changera de tenue, donc normalement j'avais compris qu'elle devait nous l'offrir mais bon, elle est dans la boutique pour 1500 et Bucks en tenue hippique l'épée de l'éternité, c'est sa pioche donc pour 800 et Bucks, elle est rare ensuite vous avez Xilax donc c'est Calyx, donc il fait son retour en tenue hippique donc ayez confiance, c'est parti en sang Brigade Osseuse, saison 1 chapitre 2 donc en tenue hippique avec sa version Lego avec son épée vertébrale qui est son accessoire de dos hippique pour 1500 et Bucks le retour de Coraline, donc une vraie précise des Atlantis c'est parti en sang royaume du récif, saison 3 chapitre 2 en tenue rare avec sa version Lego avec sa cape corallienne, donc c'est un accessoire de dos rare également, elle doit son style au fait qu'elle ne sèche jamais voilà tout ça pour 1200 et Bucks le barjot du ballon, c'est une petite emote série rare euh, série rare une petite emote rare, donc attendez combien en a-t-il donc saison 1 chapitre 2 donc voilà, pour 1500 et Bucks donc voilà ensuite vous avez toujours le moelleuse de guerre donc en tenue légendaire, donc il partit l'ensemble la hausse, saison 3 premier chapitre avec sa version Lego avec son cap à simi, accessoire de dos légendaire tout ça pour 2000 et Bucks Valkyrie en tenue légendaire avec sa version Lego et ses ailes de Valkyrie accessoire de dos légendaire pour 2000 et Bucks le Cryo Dragon, c'est son petit panneur légendaire pour 1500 et Bucks l'Archange, donc en tenue légendaire avec sa version Lego avec ses ailes pures, accessoire de dos légendaire également donc il fait son retour elle aussi elle fait partie ensemble Conflit Eternel saison 7 premier chapitre pour 2000 et Bucks la vertueuse, c'est sa pioche rare pour 800 et Bucks ensuite vous avez donc toujours le chevalier Arachnée donc euh, chevalier araignée pardon donc Arachnée donc il faudra attirer les dans votre toile faire partie ensemble Arachnée de saison 6 premier chapitre donc en fait c'est le chevalier araignée en légendaire avec sa version Lego avec son Pavard Arachnée 1 qui est son accessoire de dos légendaire également pour 2000 et Bucks le retour de Plasmashock donc il fait partie ensemble étincelles d'aventure donc saison 3 chapitre 4 avec effet ou sans effet donc en tenue épique donc avec sa version Lego avec son Plasmakoft qui est son accessoire de dos rare les tailles plasma donc c'est sa pioche rare également là vous pouvez faire effet ou sans effet également pour 1700 et Bucks le pack revanche des rats donc toujours avec Camille en tenue légendaire donc avec les mots utiliser l'émote ratisation pour transformer l'accessoire de dos euh, dos, coeur rongeur bas à chaque élimination le pack comprend un écran de chargement donc vous avez l'accessoire de dos réactif vous avez la ratisation donc l'émote intégrée donc en épique également pour vous transformer immédiatement sa version Lego donc avec le coeur rongeur et l'accessoire de dos réactif donc qui réagit aux éliminations euh, le queue de rats c'est sa pioche rare le rat revêtement je crois que c'est un petit revêtement atypique et rat des rues c'est son écran de chargement tout ça pour 1800 V-Bucks en repas vous avez donc Camille en tenue hippique avec ratisation et le mot intégré donc en hippique également donc qui vous permet de se transformer immédiatement avec sa version Lego le coeur rongeur c'est son accessoire de dos hippique euh, il est réactif donc il réagit aux éliminations tout ça pour 1500 V-Bucks ensuite vous avez toujours le style emblématique donc avec Rivesh en tenue atypique donc il fait bruit de décoffrage saison X premier chapitre donc il fait son retour également en tenue atypique avec sa version Lego pour 800 V-Bucks tour de sol donc il va en tient somme guerrier de la terre saison 8 premier chapitre donc en tenue atypique également et sa version Lego pour 800 V-Bucks en faisant un retour également le soldat au crâne donc l'emblématique donc son et les sévastiennes vont tomber sur un os il va en tient ensemble rigard du crâne saison 1 chapitre 1 donc avec ses différentes custom donc lumière verte inversion soldat au crâne doré les yeux qui brillent ou non voilà vous pouvez actuellement le customiser donc en tenue hippique avec sa version Lego et des quêtes supplémentaires du soldat pour obtenir son accessoire de dos donc en légendaire également tout ça pour 1500 V-Bucks Art Martial c'est une petite limite atypique donc saison 8 premier chapitre pour 200 V-Bucks le coup de pilon c'est notre limite atypique saison 7 premier chapitre pour 200 V-Bucks également ensuite vous avez Rufus donc il fait son retour en tenue rare donc donc rien ne se perd tout s'incupère je ne fais pas de chance on aura des rest saison 1 chapitre 5 donc avec ses deux custom chapeau ou non en tenue rare avec sa version Lego avec son immonde délice donc il se fait un accessoire de dos rare tout ça pour 1200 V-Bucks le coup d'oeil de combat c'est sa pioche rare pour 800 V-Bucks Joker en tenue légendaire donc avec ses 5 custom donc il fait partie ensemble en fil c'est dans le 5 premier chapitre donc avec carreau pique cœur trèfle et trèfle vert donc avec sa version Lego et sa valise à manotte qui est un accessoire de dos légendaire donc à ne surtout pas quitter des yeux tout ça pour 2000 V-Bucks Fugitive donc il fait son retour en tenue hippique donc elle s'enfuit à bord du bus de combat elle s'enfuit à bord du bus de combat elle s'enfuit à bord du bus de combat elle fait partie à son événement de prison en saison 4 chapitre 1 avec ses deux custom donc bourdon ou pas bourdon donc couleur jaune en tenue hippique avec sa version Lego avec son fourre-tousse et un accessoire de dos hippique tout ça pour 1500 V-Bucks la sorcière surfeuse qui fait son retour accessoire de dos réactif s'anime l'orbe des éliminations donc avec ses deux custom en tenue rare avec sa version Lego et son étoile imbriquée accessoire de dos donc créative qui s'illumine à chaque élimination en rare pour 1200 V-Bucks voilà ensuite vous aviez pionnier donc avec la fiancée de l'air donc en tenue rare donc détentrice du nouveau record en solitaire fait partie de l'ensemble du manche saison 6 premier chapitre en tenue rare avec sa version Lego avec son brasseur d'air qui est un accessoire de dos rare donc c'est pas les turbulences vous étourdir tout ça pour 1200 V-Bucks fendeur des cieux donc c'est le même ensemble donc c'est dans sa première chapitre race du manche donc en tenue rare avec sa version Lego le tout pour 1200 V-Bucks voltigeuse donc c'est le même ensemble donc en tenue rare avec sa version Lego pour 1200 V-Bucks le dirigeable c'est leur planeur hippique pour 1200 V-Bucks la turbine c'est leur pioche rare pour 1200 V-Bucks voilà petit ensemble sympathique ensuite vous avez toujours le pack Lady Gaga donc avec Gaga chromatica en tenue série icône avec sa version Lego avec sa plus exaltante c'est son e-mode la basse chromatica c'est sa petite basse le micro chromatica c'est son petit micro et la puce musicale Stupid Love donc Denis Gaga de 2020 donc voilà pour 3000 V-Bucks enfin vous avez donc Gaga chromatica donc en tenue série icône avec sa version Lego pour 1500 V-Bucks la basse chromatica c'est sa basse pour 1000 V-Bucks la micro chromatica son petit micro pour 1000 V-Bucks la plus exaltante c'est sa petite e-mode pour 500 V-Bucks et la puce musicale donc pour 500 V-Bucks donc Stupid Love donc 2020 pour 500 V-Bucks également voilà ensuite vous avez équipez-vous pour le Fortnite Festival donc toujours avec le temple musical qui est la petite batterie rare pour 1000 V-Bucks la créature à plumes pardon la guitare rare pour 1000 V-Bucks le micro lanta donc c'est le petit micro rare pour 1000 V-Bucks également donc vous vous achetez vous avez automatiquement dans le Fortnite Festival voilà ensuite vous avez les pistes musicales pour 500 V-Bucks donc il y a un peu de tout du The Weeknd du Lady Gaga après d'autres groupes connus donc pour 500 V-Bucks je pourrais vous faire écouter malheureusement pour cause de mon utilisation donc c'est tout des copyrights donc vous les achetez pour 500 V-Bucks donc vous les avez tout le temps dans votre casier donc vous n'avez pas besoin de les retrouver enfin vous les retrouvez dans Fortnite Festival mais si vous les voulez si les chansons vous plaisent si vous les voulez les garder il faut les acheter dans la boutique pour 500 V-Bucks Lune ensuite vous avez toujours le fait de vont briller les moteurs donc avec le pack Dominus GT donc pardon avec le Dominus GT donc le châssis atypique avec ses stickers typiques flammes protractors bandes rayons de soleil techno et les ailes tout ça pour 500 V-Bucks donc voilà ensuite vous avez les roues mixers donc les roues atypiques donc vous pouvez si vous les achetez ici vous les avez dans Rocket League évidemment vous pouvez utiliser Rocket Racing et Battle Royale pour 600 V-Bucks les roues Santa Fe donc les roues rares donc qu'on prend des roues avec des styles de roues donc voilà acheter cet objet vous le rendra également disponible dans Rocket League donc dans les 3 modes de jeu vous les avez si vous l'achetez ici donc pour 700 V-Bucks donc voilà le turbo ionique donc c'est une petite accélération donc c'est un petit turbo pour 250 V-Bucks donc vous l'avez dans le Rocket Racing dans le Battle Royale et sur Rocket League tout ça pour 250 V-Bucks ensuite vous avez toujours le pack d'une terre dorée donc toujours pour 17,25€ avec Ambrory en tenue hippique sa version Lego les ailes à pointe creuse c'est son accessoire de dos hippique la coupeuse immaculée c'est sa pioche rare ensuite vous avez Calamité Flingueuse en tenue hippique avec sa version Lego avec son Diablo 20 Biscordieux accessoire de dos hippique la hache flingueuse c'est sa pioche rare ensuite vous avez l'Oriathan en tenue hippique avec sa version Lego évidemment la Lugov sous-marin c'est un accessoire de dos hippique la Troche aux Arpons c'est sa pioche rare donc tout ça pour 17,25€ et pour finir vous avez toujours le pack Sentinelle Rebelle pour 18,49€ donc avec un accès permanent à la campagne sauver le monde vous pouvez gagner 1,50€ en accomplissant la carte quotidienne sauver le monde terminer la défense du bouclier en disant base de base de 3 pour déverrouiller les quêtes et entamer ce pack de défis donc qui comprend la tenue d'Ara en Epic avec sa version Lego avec son fourreau d'Aguipé accessoire de dos rare et la d'Aguipé de version RC sa pioche rare donc tout ça pour 18,49€ sinon vous avez toujours plus c'était de souscrire Coffinite pour 12€ par mois depuis le mois de décembre 2022 vous avez l'ensemble de fidélité au club des objets cosmiques donc exclusifs au club donc une nouvelle étape est déverrouée chaque mois tant que votre abonnement au club de Farnat est actif vous obtenez le Rocket Pass Premium donc grâce à votre abonnement au club accéder au Rocket Pass Premium de Rocket League sur les appareils compatibles plus info sur fn.gg slash Rocket League si les jeux pass de combat ils vous remboursent 150 de bugs vous recevrez les bugs chaque mois à la date de facturation du club et ce mois-ci en cadeau c'est toujours Kate en tenue Epic avec sa version Lego avec son ronron bot et la casseuse de Kate qui s'appiochera donc tout ça pour 12€ les amis si vous souscrivez dès aujourd'hui au club Fortnite voilà pardon donc nous arrivons au terme de cette vidéo si vous avez plu n'oubliez pas de la liker la commenter et de la partager c'est très important et si t'es pas encore abonné vous êtes encore nombreux à ne pas l'être n'hésitez pas à le faire c'est gratuit tu cliques en bas à droite sur s'abonner tu n'oublies pas d'attiver la cloche notification et pour le soutien tu le connais par coeur c'est le code qui a enflammé l'été 2023 qui a réchauffé ton hiver pardon 2023 2024 c'était le code de 2023 maintenant c'est celui-là de 2024 depuis le mois de janvier c'est le code brasier en majuscule en minuscule on s'en fout ça marche quand même vous pouvez mettre en majuscule en minuscule ça marche quand même on s'en fout vous étiez fouillés moi ça m'aide énormément et sur ce je vous laisse je vous souhaite une bonne journée portez-vous bien et à bientôt bye 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 bye